En 1908, le magicien Harry Houdini se fait enfermer, menotté, dans une jarre à lait remplie d'eau et fermée. De l'autre côté du rideau, le public est invité à retenir son souffle. Comme doit probablement le faire le magicien. Ce dernier ressort alors sous un tonnerre d'applaudissements. Dans les années 80, le duo de magiciens Penn & Teller s'est illustré dans un numéro spectaculaire dans lequel les deux hommes, armés, se tirent dessus, rattrapant la balle de l'autre dans la bouche. Il y a eu de nombreux magiciens avant Houdini. Il y en a toujours après Penn & Teller et beaucoup entre les trois. La magie, au sens de spectacle, est une forme d'art qui séduit beaucoup de monde, dans des spectacles minimalistes, spectaculaires, oniriques, voire terrifiants. Qu'est-ce qui nous plaît dans la magie ? L'inexpliquée ? L'ambiance ? La surprise ? Le fait de se faire un peu avoir ? Un peu de tout ça ? On apprécie différemment la magie. On sait qu'il y a une astuce. Un truc. Comme un réflexe rationnel qui s'accrocherait envers et contre tout pour ne pas totalement nous abandonner à l'illusion. On peut aimer un spectacle de magie et refuser toute explication. N'apprécier que la mise en scène. Se laisser volontairement berner. On peut aussi, parfois avec cynisme, refuser l'illusion. Affirmer qu'il y a un truc et que parce que c'est faux, ce n'est pas intéressant. C'est mensonger. On peut aussi être plus intéressé par la compréhension de ce truc plus que par le spectacle en lui-même. Comme une enquête. Être plus fasciné par le mécanisme que par la machine tout entière. Mais on peut aussi aimer la magie tout en connaissant le truc. Même en sachant ce qu'il se passe derrière le rideau, dans la manche, dans les coulisses, quel mécanisme est impliqué, on reste captivé par le spectacle. Voir, il devient encore plus fascinant parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Du plus petit stratagème au mécanisme le plus complexe, renforçant un peu plus sa dimension de spectacle. La magie n'est pas tant l'illusion que notre capacité à y adhérer. Et notre adhésion peut se faire au-delà de notre raison. Le conspirationnisme peut se comprendre au travers du prisme de la magie. On peut adhérer à une hypothèse conspirationniste comme on le ferait avec un spectacle, une œuvre de fiction, et refuser toute explication du truc. A l'inverse, on peut rejeter fermement l'hypothèse conspirationniste et s'acharner à dire que tout est faux, entraînant un conflit avec les personnes qui y adhèrent pleinement. Mais on peut également chercher à comprendre le truc d'une hypothèse conspirationniste. Voir ce qu'elle a de séduisante, d'attirante, comment elle fonctionne et sur quoi elle repose. Chercher à comprendre une hypothèse du complot, c'est chercher à comprendre pourquoi elle a été formulée, comment elle a été formulée, et pourquoi telle ou telle personne adhère à cette hypothèse. Il ne s'agit pas de dire « c'est faux parce que », mais comment ça marche. Mais est-ce qu'on peut apprécier une narration conspirationniste tout en ayant conscience qu'elle est conspirationniste, fabriquée ? Qu'est-ce qui fait qu'on aime la magie tout en connaissant le truc ? En acceptant son caractère fictionnel. L'idée voulant que les extraterrestres aient construit plusieurs édifices de l'Antiquité ou même aider l'humanité dans son développement est teintée de racisme et se révèle absurde en prenant en compte l'intégralité des travaux historiques portant sur l'Antiquité. Mais elle peut être amusante en tant que fiction. L'existence d'une société secrète comme celle des Illuminati, sinistre marionnettiste provoquant chaque événement majeur dans l'histoire humaine, est un effacement total des nombreux enjeux complexes politiques, sociaux et économiques. Mais il y a quelque chose de grisant à regarder nos personnages préférés affronter ces colosses de l'ombre, comme une métaphore du petit nombre résistant à un système écrasant. Les hypothèses d'un canular lunaire ou d'une terre plate ne tiennent pas face aux preuves scientifiques. Mais elles sont l'occasion de ressorts comiques. Les aliens reptiles déguisés en humains frôlent le grotesque, mais son matière a une bonne histoire d'épouvante. La pop culture fonctionne sur ce même schéma. On peut se contenter d'apprécier le spectacle uniquement pour son côté spectaculaire, et s'arrêter à l'idée de divertissement. Peu importe les intentions ou le message, peu importe les symboles, l'important est d'être diverti. On peut aussi ne pas aimer l'idée de narration, refuser le spectaculaire au profit du réel, décortiquer le moindre artifice, comme s'il était une preuve flagrante de mensonge. On peut également apprécier une oeuvre pour ce qu'elle nous dit, son message, autopsier cette oeuvre et la décortiquer dans les moindres détails, saluer la prouesse technique ou la force de son propos, quitte à perdre un peu du spectaculaire. Et bien sûr, on peut aimer un film, un livre. Une série, un jeu vidéo, un album ou une bande dessinée, aussi bien pour sa forme, le spectaculaire, que pour son fond, le message. On peut même apprécier une oeuvre malgré son propos, car on peut aimer une oeuvre contraire à nos principes ou nos convictions. Parce qu'on s'attache à la magie, à l'illusion. Mais l'illusion doit rester une illusion, sinon elle devient un mensonge, une manipulation, une escroquerie. Et les magiciens sont conscients de ça. A partir des années 20 et en parallèle de sa carrière, Harry Houdini s'est employé à révéler le caractère frauduleux des médiums et à démontrer les différentes possibilités de truquer une photographie. Quant à Pennanteller, le duo a présenté une série documentaire du nom de Bullshit, dans laquelle ils se penchaient, entre autres, sur les pseudosciences, l'astrologie ou certaines légendes urbaines. D'autres magiciens et magiciennes ont également travaillé à décrypter les activités paranormales, comme James Randi, ou exposer les médiums qui prétendent parler aux morts, comme Dorothy Dietrich. Les magiciens et magiciennes, les illusionnistes, savent que leur métier est celui de l'illusion. Certains et certaines ont même intégré à leur spectacle la révélation d'un ou plusieurs tours. La force de la magie, c'est de nous faire accepter une illusion de façon temporaire. Mais nous savons que c'est une illusion, et les illusionnistes le savent également. C'est la véritable magie, apprécier le faux tout en sachant qu'il est faux. Dire qu'une illusion est fausse, l'affirmer bien fort en pointant du doigt les erreurs ou les trucs, a peu de chance de faire changer d'avis une personne qui adhère à la magie. Pire, ça peut renforcer sa volonté d'adhésion. Il est nécessaire de comprendre les mécanismes en jeu et pourquoi on adhère à une hypothèse du complot. Sans quoi, on restera sur un statu quo du « j'ai raison et vous avez tort » des deux côtés. Il n'y a pas de mal à aimer la magie, l'illusion. C'est même sain de sortir de soi-même le temps d'une fiction, qu'elle soit enivrante, rassurante, fascinante ou excitante. Se laisser porter par un milliard de possibles. La fiction est porteuse d'un message, mais ça ne rend pas ce message faux ou limité à la fiction. C'est peut-être pour ça que nous aimons la magie. Parce que peu importe où elle amène nos émotions, nous savons qu'elle nous trompe sans nous manipuler, qu'elle s'empare de nous sans nous utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada